Oui, parce qu'on n'a pas eu la possibilité de se voir à la fin de ce match contre Granby. Je ne vais pas venir avec beaucoup d'énergie, comme en répétant les choses étranges qui se sont passées pendant ce match. Parce que je crois que tous les spectateurs ont vu qu'il y avait un fédenti, pas un petit, mais un fédenti flagrant. Avec la conséquence, carte rouge pour garder un début, ont dû trouver à peu près 5 minutes dans une autre situation. Puis malheureusement, le but qui a été manqué par Sarri, qui a été refusé pour un jeu qui n'avait pas un jeu. C'est une deuxième chose assez étonnante. Et la troisième chose, le courant sur lequel on soit de but, il n'y avait pas de courant. Donc seulement pour finir avec le passé, je crois que sans ces erreurs arbitraux, on serait dans une situation nettement meilleure aujourd'hui pour la préparation de ce match. Par contre, ça ne change rien à ce match, parce que contre la Côte d'Ivoire, qui entre parenthèses est connue, vous allez certainement m'affirmer, une des meilleures, n'est-ce pas, la meilleure équipe en Afrique. Ils ont eu la finale de la Cannes. Ils ont sur chaque position, quelqu'un de grande valeur dans leur équipe. Donc c'est un big challenge. Chez nous, il y a beaucoup de joueurs clés qui manquent. Par contre, pour ceux qui vont jouer le match demain, et je vous assure qu'ils ont gonflé à l'autre, qu'ils ont fait comme jamais auparavant, c'est une occasion d'élever leur niveau. Parce que souvent, quand tu joues contre une très très bonne équipe, tu es capable d'élever ton niveau à toi individuellement et collectivement. C'est pour ça qu'on fait encore un petit entraînement demain, et je suis sûr que mon équipe va jouer un match plein d'énergie, plein de volonté, pour essayer de faire quelque chose de bien devant leur public. En tout cas, la manière comment ils vivent ensemble, la manière comment ils se sont entraînés, la volonté qu'ils ont exposée pendant les entraînements, là, je suis confiant qu'ils vont jouer un grand match. Si c'est assez pour gagner le match, on verra bien, parce qu'on a un adversaire de grande qualité. Mais en tout cas, on va faire un grand match, là, je suis sûr. Vos questions, s'il vous plaît. Merci, M. Guérès. Avant de vous donner la main, merci de vous de mentionner vos mains et vos supports médiatiques. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Karim Abim, on s'est fait pour l'être. Donc, moi, j'aimerais savoir quelle est la recette des références pour s'imposer de la face à la Côte d'Ivoire. La recette, bien ? La recette qui va vous permettre de vous imposer. Comptez-vous que, comme vous avez dit, la Côte d'Ivoire est l'une, ou pourquoi pas, la meilleure équipe. Je crois que j'ai pratiquement donné la réponse sur votre question en vous disant qu'il y a eu une fin incroyable, parce que c'est le dernier effort de la plupart de mon équipe avant d'aller se reposer pour quelques semaines aux vacances avant de reprendre les entraînements de leur club. Donc, plus le fait qu'on a travaillé quand même, et là, je crois que la Viagre et mon capitaine, ils ont fait un travail énorme dans les jours qui sont derrière nous, pour justement encore serrer plus l'ambiance et la discipline, aussi bien à l'entraînement qu'on a dans l'entraînement. Donc, je crois que plus le fait, comme j'ai dit, dans des matchs pareils, si on commence bien, si on a fait douter un petit peu, si tout le monde est bien dans le match, ils peuvent élever leur niveau et jouer au même niveau que les autres. Ou peut-être mieux, parce qu'on a déjà trouvé dans le passé que cette équipe, ou l'équipe du Maroc en tout cas, ils ont la possibilité de faire des très très belles choses. Maintenant, vu le fait qu'il y a beaucoup d'absents, des gens qui ont le plus de maturité, ça prend une plus grande responsabilité. C'est à moi à leur prendre toute cette éventuelle pression qu'ils vont sortir, en leur disant, de toute façon, les gars, la responsabilité, si je vous fais jouer, est la mienne. Donc, la seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas avoir peur de jouer en fonction de l'équipe et essayer de sortir le mieux de vous-mêmes. Et à mon avis, c'est un beau challenge pour faire un bon résultat, même quant au raccord d'Ivoire. Bonjour, M. Gareth. Il y a le même site pour l'un de la place pour les mains. Ma question se porte aussi par rapport au match de demain, sur la solution à envisager pour gagner contre la Côte d'Ivoire, mais précisément sur la blessure de Hélène Sélène-Bla. Est-ce que vous pensez pouvoir faire un changement poste pour poste, mais remplacer le train, par exemple, en numéro 10, ou plutôt changer tout le système pratique de l'équipe nationale pour une match de demain précision ? Non, je crois qu'il n'y a pas question de changer tout le système pratique. Maintenant, si je t'arrive d'équiper à l'équipe ou sur une autre position ou pas du tout, ça, on va bien, j'ai fait mon équipe de l'équipe de l'équipe, donc on s'entraîne un petit peu pour le dernier automatisme, pour qu'on ait pas profité, c'est pour moi que j'ai arrêté maintenant pratiquement deux semaines. Mais je crois que la force de notre équipe est justement de jouer d'un certain style, et là, il n'y a pas question de changer. M. Grest, au-delà des résultats, quel serait le bilan que vous faites par rapport à l'évolution de l'équipe du Maroc depuis que vous avez utilisé les commandes de cette équipe ? Par exemple, en termes d'application tactique, en termes aussi de nombre de passes, par exemple, dépend des statistiques, est-ce que vous considérez que l'équipe a évolué ? Je crois que le départ a été, je ne veux pas exagérer, mais extrêmement beau, extrêmement positif, extrêmement positif qu'on croyait vraiment avoir la possibilité de faire quelque chose de très très bien. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on n'a pas obtenu notre résultat rêvé pendant la Cannes. Certaines choses, parce qu'il y a eu un grand manque de réussite, un peu de malchance, les buts à la dernière seconde, le fait que l'un ou l'autre n'étaient peut-être pas tout à fait prêts pour jouer la Cannes en manque de compétition, et ça nous a donné un goût au moral. Après, on s'est dit qu'il faut absolument continuer avec des gens qui ont la compétition de la Cannes. ou pas tout le monde, mais beaucoup du genre ont critiqué, et ils ne jouent pas dans son club, etc., etc. Je l'ai pris avec moi, c'est la première fois, et j'espère la dernière fois qu'il ne sera pas avec nous. Mais on va faire un choix, et on se rend compte, maintenant, que le petit manque de qualité, il est certainement là. Mais d'un autre côté, la volonté des joueurs, qui sont maintenant, malgré le fait qu'il y a des joueurs comme Belanda, Assaï, ou des autres qui ne sont pas là, ils ont la volonté vraiment de faire quelque chose de très très bien. Et je suis très confiant de ce groupe qui va jouer le match de leur vie en ce qui concerne la discipline et la volonté. Comme je vous ai dit avant, je ne sais pas si ça va suffire pour gagner le match, mais en tout cas, on va avoir un équipement marocain, donc les apports. Pour critiquer le jeu de Massimo, surtout le rendement de quelques joueurs, comment vous voyez ces déclarations ? Il y a une première, une première, qui dit que les joueurs, ils seront mis d'accord, que je ne sais pas, s'appuyer le milieu de demain. Une déclaration du capitaine, de Khajab, il dit que Shemak et les Haji, quand on leur passe dans l'équipe nationale, comment vous voyez ces déclarations ? Il a raison de jouer comme Shemak et Haji, s'ils jouent chaque semaine, ce sont des candidats pour avoir un positif de l'économie nationale. Je suis tout à fait d'accord avec mon capitaine. Le fait est seulement que depuis longtemps, ils n'avaient plus joué. C'est la raison pour ce match, je le répète, pour ce match, ils ne sont pas là. En ce qui concerne le ministre de Sport, je ne vais pas commencer une polémique avant le match. Je vais certainement faire une déclaration en ce qui concerne les choses qu'il a dites après le match. Lors de votre introduction, vous avez dit que si le résultat du match contre Agorbi était différent, on aurait par exemple à jouer demain dans d'autres conditions. que vous avez parlé tout de suite, que ce serait le match de vie de quelques joueurs. Vous comptez beaucoup sur ce match, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport aux autres matchs que vous avez déjà discutés ? J'ai dit que l'importance du match, malgré le fait que si on avait gagné le premier match, oui ou non, l'importance reste la même. Il faut le gagner. Donc finalement, ça ne change pas grand-chose. Seulement, tu as un peu plus d'air pour respirer si tu avais gagné le temps dans ton premier match. Quand je dis qu'il y a des jeunes joueurs qui vont jouer le match de leur vie, ça veut dire qu'ils vont donner tout ce qu'ils ont dans leur corps pour prouver d'abord qu'ils sont dignes d'être internationaux marocains, et de l'autre côté, ils ont leur fierté, ils sont très très heureux, très très fiers, très très contents pour pouvoir participer à ce match de main. Donc, ni pour les jeunes, ni pour les anciens, j'ai peur qu'ils vont rater leur match. Deux petites questions. D'abord, très sincèrement, est-ce que vous regrettez votre décision de ne pas avoir fait appel à Hachimac et réduire les conditions d'aujourd'hui ? Et quel est votre message au public ? C'est loin d'être la grande mobilisation aujourd'hui, qu'on connaît l'importance, vous le savez mieux que moi, d'un public, d'un stade plein, dans des matchs aussi importants qu'ils étaient ici ? Bien, c'est à nous autres, à faire un match demain, que si jamais le stade n'est pas plein, il sera de nouveau plein pour le prochain match. C'est à nous, parce que tout le monde sait, la chaleur du public marocain, il suffit qu'ils font un très très bon résultat pour de nouveau avoir la possibilité de rentrer dans leur cœur. Donc, avec un beau résultat demain, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Pour Hachimac, qui joue ou qui a joué cette meilleure match aux positions 10, mettez-vous là dans la tête que j'avais 3 joueurs où je vais suivre cette position. Il y a 4, c'est qu'on peut souvent, avec Brada, Staibi et Belanda, il y a 4 de là. Maintenant, tu ne peux jamais tenir compte avec le fait que 3 de 4 ou 2 de 4 par mesure, ils ne sont pas bons. Bien sûr, je regrette que Marwan n'a pas joué ces matchs qui n'avaient pas le rythme. Et il y a des souvenirs que je suis dans mon lit et que je me suis dit, est-ce que j'aurais dû l'inviter malgré tout ? Je n'ai pas trouvé la réponse jusqu'à maintenant. La réponse est peut-être oui, la réponse est peut-être en fait. La décision a été prise de ne pas la convoquer. Ça veut dire que je ne l'ai pas convoqué parce que j'ai confiance en quelqu'un qui va devoir prouver qu'il est digne d'avoir la prétention de jouer sur cette position-là et d'être un challenge ou une auteur pour Marwan Hachimac qui joue en principe sur cette position-là. Mais moi j'espère, j'espère de tout cœur que Marwan va jouer 35 matchs par année la saison prochaine. Et je pense que ce sera difficile de ne pas déjà la convoquer et même difficile de ne pas la ligner. Bonjour M. Géretz, Abdelkrim, jury de Mediamagreb-Canada. On sait très bien que la Côte d'Ivoire va procéder à une pression, c'est-à-dire commencer le match à essayer de faire subir la défense marocaine. Donc qu'est-ce que vous avez pensé à ça ? Plutôt, commencez vous-même à presser cette défense marocaine pour la faire subir et l'assiniger dans cinq ans. Et on a vu attentivement le match qu'ils ont joué, en même temps que nous autres contre la Gambie. Là j'ai pas vu une équipe qui faisait la pression. À aucun moment, je veux dire, pression de pont très haut. Par contre, une très très bonne organisation à partir du milieu du terrain. Là, aucune liberté à l'adversaire. Mais jusque-là, si la Tanzanie aurait joué trois quarts d'heure dans la haute moitié du terrain, je ne sais pas s'ils auraient fait de la pression. Maintenant tout le monde connaît un peu notre jeu. Si l'équipe est bien, bien sûr, elle fait la pression. Parce que si tu donnes à l'adversaire la possibilité de bien entrer dans le match, eh bien, ils auront plus de confiance et ce sera plus difficile d'entrer dans le match. Maintenant, faire pression, il faut le faire d'une manière intelligente. Vu le fait que chaque joueur a quand même une base technique au-dessus de la moyenne, dans le co-adresse. Et si tu ne fais pas l'impression sur le bon moment, sur le bon joueur, tu risques d'arriver trop tard à chaque position. Donc le faire, mais le faire avec du sauveur. Merci. Nous avons une dernière question. Merci. Donc en fait, vous avez déclaré... Enfin, est-ce que Chabak a dit... J'ai parlé de Chabak. Pas dans la fin. D'accord. Pour Chabak, vous voulez changer de club pour revenir à... Ou jouer dans son club. Je ne sais pas si... S'il reste dans son club et il est titulaire dans son club, ou juste pour aussi changer de club. C'est bon. D'accord. En fait, ma question, par rapport à la motivation des joueurs qui sont aujourd'hui à l'équipe internationale, comment pouvez-vous les motiver à voir, pour savoir que dans quelques mois... Enfin... Après le match contre l'Apipoie, on aura quelques mois avant le prochain match. Et donc il y a certains joueurs qui s'affairent finalement qui n'auront plus leur place alors que les joueurs les reviennent au monde et que les anciens reviennent au monde. Je me sauve. S'il faut une prestation qui est au-dessus de la moyenne, qui est comparable à la prestation de... Par exemple, au moment, un chemin de Ouadji, dans ce moment-là, j'ai un problème de luxe et je vais choisir sur le moment même celui qui va jouer le match. parce qu'il n'y a personne qui peut prétendre d'être sûr de sa place. Sinon, tu risques que l'un ou l'autre perd un peu la motivation, la concentration, la discipline. C'est pour ça que c'est une grosse possibilité sans pression. Parce qu'il n'y a pas de pression. C'est une occasion. Moi, je ne parle pas de stress. Moi, je parle de possibilité pour ceux qui jouent demain pour se mettre en évidence. Parce que s'ils parviennent à se mettre en évidence, il y a la chance très grande qu'ils soient là, dans le noyau en tout cas, pour le prochain match. La dernière question. Est-ce qu'on vous a donné la parole ? C'est un... Oui. Ah, Milani. J'aime bien au radiomar. Alors, M. Gérès, vous avez joué depuis le début de votre arrivée au Maroc, en 4-2-3, avec souvent un meneur de jeu derrière la plateforme pointe. Votre meneur à titre était pour Souffin. Comment c'est devenu l'Enda ? Avec ces deux blessures, est-ce que vous envisagez de changer de stratégie ? Ou vous avez déjà rentré ce joueur qui va occuper cette tension ? Moi, depuis deux jours, j'ai mon équipe en tête, et je la changerai plus, parce que je crois qu'on a une bonne équipe, avec un bon équilibre, où il y a... où il y a ce qu'il faut dans chaque ligue. Donc, on va sûrement perdre quelques répétitions, mais l'équipe pour demain, c'est tout. Merci beaucoup, M. Rame. Merci, coach. Merci.